Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'horoscope pour la semaine qui démarre le lundi 18 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 18 novembre ? Le soleil, principe de force, de vitalité, d'énergie, est encore dans le signe du scorpion. Il est encore dans le signe du scorpion, mais il va changer de signe. Il va changer de signe précisément le 22 novembre à 15h, le soleil passe en sagittaire. Bref, jusqu'au 22 novembre, qui est équipé au niveau de l'énergie, de la force et de la vitalité ? Tous mes signes d'eau. Vous, on démarrez la semaine en beauté, mes signes d'eau. Donc scorpion, poisson, cancer, et puis ceux qui sont associés, mon capricorne et ma vierge, un début de semaine, là jusqu'au 22, jusqu'à jeudi, la pêche, la vie est belle, vous avez confiance en vous, vous vous amorcez, vous êtes volontaire, vous êtes moteur, vous êtes actif, vous avez confiance en vous encore une fois, c'est très très important, c'est pour ça que j'insiste sur ce sujet-là. Pareil pour Mercure, qui est dans la même dynamique, donc tout ce qui est communication, fluidité, exprimer vos émotions, exprimer vos ressentis, ce sont des phases durant lesquelles on arrive à marier tout ce qu'on perçoit et tout ce qu'on arrive à formuler par des mots, les mises au point, mais les mises au point en douceur. Attention prudence, Mercure étant actuellement en scorpion, il colore la planète, il donne un indice un petit peu piquant et surtout qui va au fond des choses. Donc quand on exprime ce qu'on a à dire, il est possible qu'on le fasse avec un petit peu de piment, qui n'est pas indispensable si on le sent. Il faut avoir en tête qu'une expression, dire quelque chose avec un peu de piment, ça rentre de manière plus profonde, mais aussi plus violente, plus brûlante dans l'oreille de celui qui la reçoit. Entendez bien mon message de souplesse, de diplomatie, mettez de l'huile en plus, ça n'en sera que meilleur. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc on l'a vu, jusqu'à jeudi, voilà les gagnants. A partir de jeudi, qu'est-ce qui se passe ? A partir de fin jeudi, début vendredi, les aspects changent. Les gagnants deviennent mes signes de feu avec l'entrée de mon soleil dans le signe du sagittaire. Mes signes de feu, là, fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, c'est vous qui allez avoir la pêche et pendant plusieurs semaines, avec l'arrivée du soleil, principe de vie, principe d'assurance, de vitalité, de confiance en soi. Donc, à partir de vendredi, pour que ce soit très clair, Bélier, Dion, Sagittaire, Balance et Verseau, c'est à votre tour de bénéficier de ces beaux aspects qui vous apportent confiance en vous, chaleur, rayonnement, autorité naturelle, fluidité relationnelle. C'est tout bon sur ces plans-là. Il faut y aller, il faut en profiter, il faut avancer, il faut amorcer des nouvelles choses. Ben oui, c'est un nouveau cycle. Il va durer un mois. Donc, ce qui démarre à partir du 22, c'est tout bon pour vous. Donc, à ne pas louper un projet dans le collimateur, une envie de rapprochement, une envie de créer des liens, une envie de faire preuve d'initiative, foncez. Voilà, partir de vendredi, c'est bon. Avant, un peu moins, mais partir de vendredi, on ne prend plus de risques. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Ben, toujours Mercure Scorpion. Lui, il est là, il est figé, il est statique, il ne bouge plus. Mercure Scorpion, ben, c'est simple. Lui, il fluidifie l'intellect. Il alimente la capacité à être dans l'échange fin, en profondeur, en finesse. C'est une sorte de scalpel qui repère instantanément le bon et le mauvais côté, la faille qui est perspicace. Mercure Scorpion mobilise le mental chez qui ? Pour toute la semaine. Mes scorpions, bien évidemment, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, au niveau de la phosphore, les énergies sont rapides, les capacités intellectualisées à comprendre, à piger, vous adapter, sont plus marquées que d'habitude. C'est une phase à exploiter sur ces terrains-là. Profitez-en. Ma Vénus, toujours en Sagittaire, toujours en Sagittaire. Excellent pour les amoureux, mes signes de feu. Vous êtes encore dans des phases où vous êtes gâtés. Mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, et par extension, mes Balance et mes Verseaux. Vous, sur le plan du cœur, c'est plutôt zen, c'est plutôt sympa, c'est votre terrain de prédilection, c'est là-dedans qu'on doit investir en ce moment, parce que le climat s'y prête, tout simplement. Vénus ou leuc du bien. Et puis, il y a une planète qui vient d'arriver cette semaine, qui vient de changer de signe. Elle est importante. Elle est très, très importante. Cette planète, c'est celle dont j'aime parler en dernier, c'est Mars, c'est l'action. Mars, la volonté, entre en scorpion cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mars arrive à un endroit du ciel où elle est exceptionnellement puissante. On avait fait une statistique il y a une cinquantaine d'années sur les métiers, sur les positions planétaires en fonction de certaines catégories. Nous avions fait apparaître quelque chose de très simple. C'était au sujet des résistants durant la Seconde Guerre mondiale qui avaient à peu près 30% de résistants qui avaient Mars en scorpion, ce qui était un truc assez effrayant. La statistique aurait dû donner 8 à 9%. Là, on était à 30. C'était très marqué. Le Mars-scorpion, c'est j'attaque, je ne lâche pas. Il y a une volonté, une détermination, une force exceptionnelle de densité sous toutes ses formes qui fait que l'image, je l'adore, qui traduit, qui résume. Quand on a Mars-scorpion dans un thème, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise à tel point la sénacité est forte avec cette disposition-là. Force de volonté exceptionnelle. Alors, peur de rien. Mars en scorpion, à qui est-ce qu'il apporte ce merveilleux tenu, cette si belle énergie ? Ça donne envie, vu la façon dont je l'ai présenté, ça donne envie. Alors, s'il est en scorpion, il va protéger qui ? Mes signes d'eau, en priorité. Il va me protéger mes cancers, il va me protéger mes poissons, qu'allez-vous vous approprier cette belle énergie active ? Et puis également, les deux signes qui sont en amour en aval à 60 degrés, on les connaît, bien évidemment, ma Vierge et mon Capricorne. Vous cinq, au niveau de la capacité que vous allez être apte à puiser pour vous fixer des objectifs dans le cœur de vous viser, dans le cœur de l'objectif à atteindre, vous allez être capable de réunir tous les éléments pour donner le maximum de portée aux efforts que vous mettez en place actuellement. Foncez ! Alors, ce Mars en scorpion, il va former une petite opposition avec Uranus, donc ça va être par saccades, ça va être encore plus vif, encore plus réactif. Très légèrement gaffe, mais tout début Lyon, très légèrement gaffe, mais tout début Taureau, très légèrement gaffe, mais tout début Verseau. Voilà, pas bien grave, si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, qu'il y a de l'énergie qui commence à arriver en dents de scie, on se calme, on pose, on laisse passer l'orage, on ne se braque pas, on ne se fige pas, et du coup, on ne donne pas de prise, donc ça se passera très bien. Voilà, c'est un rapide tour d'horizon pour cette belle semaine du 18 novembre, qui voit apparaître une merveille de position qui arrive avec Mars, l'énergie et la volonté, qui arrivent chez lui. Donc, il va avoir des répercussions actives sur une bonne partie d'entre nous. Si vous voyez autour de vous un certain nombre de personnes qui se prennent en main en ce moment ou qui font apparaître un côté volontaire, on n'est pas surpris parce que c'est la toile de fond qui influe sur le collectif, tout simplement. Merci, j'adore vos likes, ça me fait super plaisir, vos petits commentaires, vos petits coucous, vos petites questions techniques. Merci encore, à très vite.